Salut à tous ! Alors cette petite vidéo va retracer un petit peu l'itinéraire qu'on a pris à savoir qu'il y a une bonne partie de notre trajet qui n'était pas très agréable c'est vrai qu'on a été un long moment où on n'a pas eu de super paysage effectivement quand on vit sur la route on n'a pas toujours que des merveilles mais on est arrivé dans le parc naturel régional des Vosges qui se situe à cheval sur la Moselle et le Barin et là par contre on en prend plein les yeux alors vous voyez on est tout mouillé, on est allé faire une petite balade tout à l'heure on s'est dit oui on est normand donc la pluie ça ne nous fait pas peur ceci dit on est rentré parce que ça tombait de plus en plus et que du coup c'est pas agréable donc j'en profite pour préparer mon montage tantôt j'espère avoir le temps de vous la mettre en ligne pour ce soir et voilà je n'ai rien de spécial à ajouter bah si quand même comme quoi la pluie c'est pas que en Normandie et puis comme on dit chez nous il re pleut voilà ça s'était calmé ce matin et hop rebelote bon par contre on n'a pas à se plaindre on a quand même eu un superbe week-end de Pâques il a fait vraiment très beau et on en a bien profité donc ce week-end nous étions à Montier-en-derre, la porte du derre Haute-Marne c'est ça je ne dis pas de bêtises je crois aussi sur ce je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à plus tard coucou à tous nous sommes actuellement en Heure-et-Loire on va dormir là cette nuit comme on a dit on a le temps donc on prend notre temps on est à je ne sais pas moi une quinzaine de kilomètres de Verneuil-sur-Avres donc voilà on avance un petit peu tranquille voilà et on a de la chance il y a un énorme soleil on est en fin de journée donc voilà c'est top bonjour bonjour donc on vous fait un petit coucou de Breusole en Heure-et-Loire on est sur une petite terre de camping-car plutôt sympa et agréable c'est plutôt joli alors par contre moi j'ai trop 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 mal dormi toi t'as bien dormi tu m'as dit ouais t'as bien dormi Nico ça va il a bien dormi mais moi il y a trop de bruit trop de passage c'est trop au bord de la route bon après on va pas on va pas s'écouter c'est pas grave on dormira mieux l'année prochaine un jeu bon voilà aujourd'hui on a roulé déjà pas mal on est arrivé là en Seine-et-Marne on a dépassé Fontainebleau il y a peut-être 10 kilomètres donc là on est assez pressé de sortir de la région Île-de-France pour pouvoir trouver un petit coin sympa où se poser j'avoue qu'aujourd'hui c'était pas la journée la plus passionnante c'est quand même relativement plat c'est pas ce qui nous botte quoi bon ça y est on a enfin trouvé un petit coin sympa pour se garer enfin sympa c'est vite dit ça reste une ère de camping-car au moins on s'est posé parce que là on en avait ras-le-bol on était sur de la nationale depuis au moins deux heures ils étaient que de la ligne droite c'était un fini ça donc bon on s'est dit tant pis on ne suit pas l'itinéraire on bifurque et puis voilà on se trouve à un endroit où se poser on en a verra le bol donc là on est on est dans la Marne et voilà on est dans la Marne je ne sais plus non plus je voulais vous dire la dernière fois que j'ai sorti une vidéo j'avais demandé si vous aviez des petits spots ou des petits trucs à visiter à nous donner en info comme on ne connaissait pas donc je n'ai pas eu de petit coin sympa je n'ai aucun de mes abonnés qui a répondu à ce message alors au début je me suis dit bon bah soit ils sont timides ils n'osent pas trop soit il n'y a aucun abonné qui connaît de coin sur notre itinéraire et en fait je me rends compte que je sais pourquoi je n'ai pas eu de réponse ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire c'est tout simplement qu'il n'y a rien d'intéressant sur cette route mais rien quoi c'est monotone on en a ras le bol de cette journée donc je pense qu'on va rester là donc là on est jeudi on va aller faire un tour dans le village demain et puis on va voir on va peut-être rester là tout le week-end parce qu'en plus on n'est pas très très loin finalement de la moiselle bah du coup on a bien avancé aujourd'hui bah oui on a bien avancé ça c'est sûr on a bien fait on a bien fait plus de 300 km aujourd'hui je pense je pense hier on a fait une centaine de kilomètres là j'ai vu il restait il restait 200 200 et quelques kilomètres donc tout en sachant qu'au départ il y avait quasiment 700 km donc oui on a quand même bien avancé on a bien avancé du coup je pense quand même qu'on va arriver beaucoup plus tôt que ce qu'on s'était dit mais c'est pas très très grave j'avais envie qu'on se balade dans les Vosges donc j'ai envie de dire on a de quoi faire là-bas pour les balades à pied les randos et tout donc bon sur ce moi je vais vous laisser parce qu'on a un peu la dalle Nico nous prépare un bon poulet au curry on va se régaler ouais allez bonne soirée à tous on avait prévu de passer le week-end ici donc dans la Marne et on a été se balader à pied dans le village et du coup c'est moche c'est moche il n'y a rien donc du coup on a changé un petit peu nos plans les paysages vont peut-être être un peu plus sympas de la Marne on a changé on a changé Sous-titrage ST' 501 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 Il fait tellement beau aujourd'hui, on a de la chance pour le week-end de Pâques Voilà, j'ai l'impression que c'est toutes les mêmes Sous-titrage ST' 501 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 Alors la rivière Sous-titrage ST' 501 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 Oui? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501